... Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Demandez le programme, le voici, l'agenda du changement de François Hollande contre le projet chiffré de Nicolas Sarkozy. Le candidat socialiste a dévoilé la feuille de route de la première année de son quinquennat. S'il est élu, 35 mesures en 365 jours. Cette annonce intervient la veille de la présentation du projet chiffré de Nicolas Sarkozy. Objectif, allumer un contre-feu alors que la dynamique semble être du côté du président, candidat au premier tour. Analyse et débat ce soir avec les éditorialistes François d'Orcival de Valeurs Actuelles, Laurent Joffrin du Nouvel Observateur et notre chroniqueur Jean-Louis Gombeau. Les arrestations dans les milieux islamistes radicaux se multiplient. Jour après jour en France, alors hasard du calendrier à moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle. Le gouvernement l'affirme et rejette toute mise en scène. L'opposition, elle, n'a pas de doute sur les arrière-pensées électoralistes qui entourent ces coups de filet. L'inquiétante situation malienne fait craindre une déstabilisation de ses voisins. Avec plus de 1000 kilomètres de frontières communes, l'Algérie s'inquiète de la circulation d'armes et de membres d'Al-Qaïda. Alger alerte ce soir sur un possible chamboulement du Sahel dont les conséquences seraient catastrophiques pour toute la région. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. La police de New York poursuit son enquête sur les circonstances de la mort de Richard Descoins. Le corps du directeur de Sciences Po est en cours d'autopsie actuellement. Il n'y a pas de preuve d'acte criminel, mais beaucoup de questions restent en suspens ce soir. Pourquoi son téléphone et son ordinateur étaient-ils sur un balcon, à un étage inférieur ? D'autres personnes étaient-elles présentes dans la chambre ? Et bien attendant les réponses, l'émotion est très vive en France. Joachim Robb. Ils sont venus spontanément, un à un, puis par dizaines. Alertés en pleine nuit par téléphone ou via les réseaux sociaux, les élèves de Sciences Po tenaient à rendre un dernier hommage à leur directeur. On a décidé à l'improviste de venir à Sciences Po, lui faire une veillée hier soir. On a tous mis les bougies et c'était vraiment triste et vraiment un grand moment d'émotion. Car Richard Descoins était plus qu'un directeur d'école, un personnage médiatique et charismatique. Il y avait un côté humain chez Richard Descoins, une proximité pour les élèves, une simplicité aussi. Moi je viens de CEP, moi je suis là grâce à lui, il a ouvert Sciences Po au banlieue. Ouvrir Sciences Po au banlieue, la grande oeuvre de Richard Descoins. Partenariat avec des lycées défavorisés, frais de scolarité en fonction des revenus des parents. En 16 ans, il bouscule la vénérable institution. L'école que je connaissais était très peu internationalisée. Aujourd'hui elle a plus de 40% d'étudiants étrangers. L'école que je connaissais était très pariso-parisienne. Il a tissé des partenariats en ouvrant des antennes un peu partout en France. L'école que je connaissais était très élitiste. Il en a fait une école qui est à l'avant-garde aussi sur l'ascenseur social. Longtemps, tout a semblé réussir à Richard Descoins, également artisan de la réforme du lycée. Mais récemment, la publication de son salaire, 24 000 euros par mois plus les primes, l'avait placée au centre d'une polémique. Mais ce soir, les critiques les placent aux hommages. Et on apprend à l'instant justement que l'autopsie du directeur de Sciences Po, Richard Descoins, est jugée pas concluante selon le médecin légiste. Il n'y a donc pas plus de détails sur les circonstances du décès à l'heure actuelle. Dans l'actualité politique ce soir, François Hollande sort son atout royal. Ils sont ensemble sur la scène du parc des expositions d'Orennes. Le candidat PS 2012 et la candidate PS 2007, main dans la main ou presque, oublier les larmes de la primaire socialiste, ranger au placard les haines passées. La dame du Poitou l'assure, elle se lance avec loyauté, ardeur et engagement pour François Hollande et au-delà. Pour la gauche, bien sûr, on voit tout cela avec Mounir Soucy. Des retrouvailles devant 18 000 personnes pour sceller l'unité. L'ancien couple à la ville se reforme pour un court duo sur scène. Oublier les pics et les conflits, aujourd'hui, Ségolène Royal roule pour Hollande, avant tout dans l'intérêt de son camp. Quand on me dit, mais comment faites-vous pour faire campagne ? Je dis d'abord que la cause que les socialistes défendent est celle de l'émancipation humaine et que cette cause est plus grande que nous. Un soutien franc, mais pas totalement désintéressé. Ségolène Royal vise la présidence de l'Assemblée nationale en cas de victoire de la gauche. François Hollande, lui, a besoin de l'aura de la candidate de 2007 encore très appréciée dans les quartiers populaires et de sa capacité à soulever l'enthousiasme. Une ferveur qui serait bienvenue pour redonner du souffle à une campagne qui semble ronronnée. A Rennes, dès le début de son discours, François Hollande a lavé la front du Bourget où Ségolène Royal avait disparu du film retraçant l'histoire de la gauche. C'est une grande et belle réunion ce soir à Rennes parce que Ségolène Royal est là. Elle est là pour montrer à la fois la continuité parce qu'aucun candidat ne part de rien. Il est l'héritier d'une longue histoire. François Hollande va à nouveau retrouver Ségolène Royal sur scène. Elle devrait prendre la parole pendant le grand meeting du candidat en plein air prévu le 15 avril prochain à Vincennes. Et le candidat socialiste justement qui a dévoilé la feuille de route de la première année de son quinquennat. S'il est élu, 35 mesures en 365 jours allant du blocage des prix des carburants. A la réforme des retraites, une annonce, un coup diront certains qui intervient à la veille de la présentation du projet chiffré de Nicolas Sarkozy. Le président candidat en déplacement à la réunion a lui aussi fait quelques propositions en matière d'emploi. On l'écoute. Je ferai des propositions très fortes pour développer l'emploi à la réunion. Je pense même que ce sont des propositions d'importance qui n'a jamais été aussi plus sur ce territoire. Vous avez besoin des voix des réunionnais sur cette idée ? La question. La France, la République, la République a besoin de la réunion. Voilà Nicolas Sarkozy qui a également ironisé sur le calendrier de la feuille de route de François Hollande. Je l'inspire, a-t-il lancé ? Le président candidat qui, je vous le rappelle, doit présenter demain son programme chiffré. Dans l'actualité également, les arrestations dans les milieux islamistes radicaux qui se multiplient jour après jour en France. Alors, hasard du calendrier, à moins de trois semaines du premier tour de la présidentielle, le gouvernement l'affirme et rejette toute mise en scène. L'opposition, elle, n'a pas de doute sur les arrières-pensées électoralistes qui entourent ces coups de filet. Et tout cela se passe sur fond de polémique puisque la commission de contrôle pour l'application des lois du Sénat poursuit ses auditions. On voit tout cela avec Bérangère Denglas. L'arsenal législatif est aujourd'hui suffisant en France pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a dit le juge antiterroriste Marc Trévidic devant les sénateurs il y a quelques minutes. Sans rentrer dans les détails de l'affaire Merat, il s'est expliqué sur les dispositifs dont disposent les juges. Pour la commission présidée par le socialiste David Assouline, il s'agit de vérifier s'il est bien nécessaire de voter de nouvelles lois comme le propose Nicolas Sarkozy. C'est pourquoi il avait aussi demandé l'audition, mais sans succès, des chefs de renseignement. François Fillon parlant même d'une audition illégale. Je veux simplement faire observer que deux des responsables que nous voulions entendre ont parlé à la presse. Donc ils répondent aux questions des journalistes, ce qui est très normal, mais je ne vois pas pourquoi ils refuseraient de répondre aux questions des parlementaires. Bernard Squarsini et Erard Corbin de Mangou, chef des services de renseignement, ont en revanche bien été entendus par la délégation parlementaire au renseignement ce matin. A la sortie des 2h30 d'audition à l'Assemblée, son président UMP, Guy Tessier, a déclaré « Aucun ombre au tableau dans l'affaire Mera ». Quelques petits mots pour dire que les services de renseignement ont bien travaillé. Mais quelques mots de trop. Pour ses collègues sénateurs, ses déclarations n'engagent que lui. François Rebsamen, président du groupe socialiste, évoque, lui, une violation du secret défense auquel est tenue la délégation. Et l'analyse de l'actualité politique avec nos invités ce soir. François Dorcival, bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Laurent Joffrin, bonsoir. Bienvenue, directeur du Nouvel Observateur, notre chroniqueur Jean-Louis Goumbeau. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Seigneur. Et pour croquer cette bouillonnante actualité politique, Charles. Bonsoir Charles, caricaturiste à Charlie Hebdo. On dit que la campagne justement n'intéresse pas suffisamment les Français. Est-ce qu'elle vous inspire suffisamment en tous les cas ? On est obligé. On commente l'actualité. C'est une obligation ? Oui, c'est une obligation. Parce que de temps en temps, ce n'est pas très très marrant. Le gros du boulot, c'est de trouver le truc marrant dans la campagne parce qu'il n'y en a pas souvent. J'espère que vous serez inspiré ce soir. Messieurs, nous allons parler ensemble du fond, bien sûr, de la campagne et d'abord de la forme. Est-ce que vous avez noté un durcissement dans le ton de la campagne plus trivialement ? Est-ce que le ton est à la baston, Laurent Joffrin ? Oui, pourtant que ça. J'ai écouté Hollande attentivement. Oui, il a attaqué Sarkozy, mais Sarkozy l'avait attaqué beaucoup plus durement auparavant. Donc je ne crois pas qu'il y ait une échelle de perroquet comme ça, qu'on monte en agressivité. Au contraire, Hollande, il a consacré la moitié de son discours à la description un peu sérieuse de ce qu'il allait faire dans la première année. Ce n'est pas le ton de la polémique. Ce n'est pas le ton de la baston. Mais l'autre partie du discours, le candidat socialiste, Rennes, a moqué le gamin Bourouillon, qui est son adversaire. Il a moqué son idée de banque de la jeunesse. Il a brocardé le bilan du président, le tout avec beaucoup d'ironie, objectif tenté de reprendre la main au premier tour. François d'Orsival ? Non, ce que je crois, c'est que la bagarre, s'il y a bagarre, elle est plus dans chaque camp. C'est-à-dire que Mélenchon, Hollande, d'une part, Marine Le Pen, Sarkozy, d'autre part. Le duel entre Nicolas Sarkozy et François Hollande est assez digne de chef d'État en exercice ou d'éventuel chef d'État. Donc la vraie bataille, elle se livre dans chaque camp. Et elle est symétrique et pour la première fois. C'est-à-dire que la gauche se trouve dans la situation qui était habituelle à la droite, comment on fait quand on a une aile gauche sur sa gauche ou droite sur sa droite, aussi dynamique, aussi dure que peut l'être en ce moment Mélenchon ? Il y a une différence néanmoins, c'est que Hollande ne reprend pas les propositions de Mélenchon, puisque Sarkozy reprend les positions de Marine Le Pen. Grâce à quoi Nicolas Sarkozy, en 2007, on verra cette année, a ramené le FN à 10% au lieu de 15%. Oui, mais si c'est les mêmes mesures... Ce n'est pas les mêmes mesures. Cette année, oui. Écoutez, ce qui compte, c'est le choix de l'électeur. C'est ça qui compte, c'est le choix de l'électeur. J'entends bien, mais je constate que l'un reprend les mesures de l'autre et l'autre non. Oui, l'autre non. Écoutez, on va voir comment ça va se passer. Alors, avant de voir comment ça va se passer, Jean-Luc Mélenchon, puisque vous en parlez, ce probable troisième homme de cette campagne, Laurent Joffrin, à partir de quel niveau, de quel pourcentage dans les intentions de vote, le PS ne l'épargnera plus ? Pour Luc Mélenchon. Mélenchon ? Mais il ne l'a pas... Il y a eu une... C'était assez perfide, j'ai trouvé. C'est-à-dire que Hollande a mis en valeur le fait que Sarkozy disait beaucoup de bien de Mélenchon. Il le trouvait formidable. Talentueux, avec des propositions intéressantes. Et donc, c'est une fâcherie, parce que ça consiste à dire, vous voyez, si l'adversaire est louangeur à son égard... Si mon ennemi dit du bien de mon ami devient mon ennemi... C'est pour m'affaibler, donc il ne faut pas se laisser prendre piège. Donc, il n'y a pas d'attaque directe, mais l'attaque indirecte est assez méchante, quand même. François d'Orsival, comment le torrent révolutionnaire va être contenu à l'entre-deux-tours, celui de Jean-Luc Mélenchon par François Hollande, justement ? C'est ça qui va être passionnant, parce qu'on dit de toute façon, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont se reporter massivement sur François Hollande au second tour. Très bien. Mais ça ne suffira pas, l'élection de François Hollande. Il lui faut aussi des électeurs du centre pour être élu. Et donc, plus Mélenchon monte, plus il inquiète d'une certaine façon, quand même, les directeurs de campagne et François Hollande pour sa propre campagne, mais il inquiète surtout, par contre-coup, les électeurs du centre. Et c'est là que ça se joue. C'est-à-dire que tout ce que l'on disait sur Nicolas Sarkozy à l'égard du Front National, aujourd'hui, François Hollande a à le gérer avec Mélenchon. Et Mélenchon, il va poursuivre sa campagne de plus en plus durement. Et ceci, évidemment, portera ses fruits et la négociation aux élections législatives. Alors, quel ascendant va avoir ce tribun surdoué de Jean-Luc Mélenchon sur le projet socialiste ? Est-ce qu'il va rougir petit à petit ? Aujourd'hui, il n'y en a aucun ? On vient d'écouter la description de la première année. Alors, peut-être que les hommes politiques sont tous des menteurs, ils font le contraire de ce qu'ils disent, mais là, vous avez un déroulé de mesures qui est le programme de Hollande, détaillé, mis en calendrier, etc. et qui n'est pas du tout celui de Mélenchon. Pas du tout. Par exemple, Mélenchon dit... Mélenchon monte, Hollande sera le troisième homme. Ça, c'est une vision très smartesque pour François Hollande. Oui. Non, mais je reprends le fil de ma démonstration. Ça vous a troublé, hein, le dessin ? Non, non, c'est drôle. Ça me trouve le point. Ça m'amuse. Mais le SMIC, l'augmentation du SMIC, Hollande n'en parle pas. Non. Les 35 heures obligatoires, Hollande n'en parle pas. Les 60 ans pour tout le monde à taux plein, Hollande n'en parle pas. La nationalisation du tout le secteur de l'énergie que propose Mélenchon, qui coûte une fortune, Hollande n'en parle pas. Donc ça n'a pas changé. Il ne change rien. Et je pense que sa tactique sera de ne rien changer, précisément. Il ne peut plus. Il a de dire, moi, je suis mon chemin, qui même me suit. Et après, les électeurs choisiront. Jean-Luc Combo, justement, sur ces deux... Oui. Il ne peut plus changer. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, il brûle ses vaisseaux, mais il présente quelque chose de fuisamment précis. On ne voit pas comment... Je vais vous retourner dans la figure, mais vous aviez dit que... Voilà. On ne peut pas savoir comment un coin Mélenchon pourrait s'enfoncer. Parce qu'il y a toutes les propositions qu'il fait. Elles sont datées. Je ne veux pas dire par là qu'elles sont très précises. Parce qu'on ne s'y retrouve quand même pas toujours. On ne sait pas très bien quand est-ce que telle décision provoquera le déblocage de la dépense à telle ou telle date. Mais enfin, de toute façon, c'est vrai. Il n'y a rien de Mélenchon quand on lit... D'ailleurs, il n'y avait rien dans le programme de départ. Et il n'y a pratiquement rien, sauf peut-être sur le ton, bien sûr, le fameux discours du Bourget. Mais sur les propositions, non. On ne peut pas l'accuser que de voir que Mélenchon fait de l'ombre à ses propres propositions. Il y a quand même une chose à ajouter. Il y a eu... Ça sera pour les législatives. Mais il y a eu un accord entre les socialistes et les verts. J'allais en parler. François d'Arcival, avez-vous noté que dans ces propositions énoncées par François Hollande, il n'y a pas une mesure écologiste ? Dans les premières mesures. Effectivement, c'est le programme de François Hollande. Il n'est plus question de bloquer 24 réacteurs, etc. Mais ceci a été négocié à un moment donné. On sait que ça va revenir. Parce que si Mme Eva Jolie fait 2%, il est évident que ceci se traduira dans la négociation électorale. Mais pour Mélenchon aussi. Sauf que lui, aujourd'hui, il est à 15. On verra ce que sera la réalité. Quels vont être les réacteurs, entre guillemets, les 24 réacteurs, que Hollande devra lui accorder, accompagné par quelques cadeaux de siège sûr pour les législatives ? Vous vous mettez dans la situation où Hollande est élu. Mais de toute façon, il y aura une négociation. On anticipe tout, les deux cas de figure. Moi, je n'anticipe rien. C'est Orcivel qui dit que Hollande est élu. Et donc, il faudra qu'il négocie avec Mélenchon pour les législatives. Avec des signes. J'accueille avec une certaine faveur le fait qu'il est élu. Regardez le dessin de Charles. La grosse surprise de la campagne, c'est que Royal soutient Hollande. On l'a vu aujourd'hui, aux côtés de François Hollande, au meeting de Rennes. Qu'apporte-t-elle ? Peut-être de la faveur ? Une chaleur ? Laurent Geoffrin ? Ségolène Royal ? Elle a une personnalité. Elle avait déclenché à l'époque beaucoup de soutien. Effectivement, un grand enthousiasme. Ça n'avait pas suffi, malheureusement. Et d'ailleurs, elle n'avait pas fait cet exercice consistant. Elle a dit « Voilà ce que je fais dans la première année ». Donc ça fait une différence entre les deux candidats. Et probablement, on considérera à la fin que Hollande était plus crédible que Ségolène. Mais c'est vrai qu'elle a un charisme. Elle a un très grand charisme. Les militants l'aiment bien. Elle est courageuse. Elle a beaucoup de sens de l'anticipation et du rêve. C'est un des peut-être militants à plus de chaleur sur la scène. Il y a eu un discours de Ségolène Royal. Et puis, une brève rencontre avec François Hollande sur la scène. Et puis, le passage de relais. C'était peut-être un peu froid. François d'Orsival. Oui, bien sûr que c'était froid. Et puis, ça a un côté tout à fait artificiel, tout ça. Bon, enfin, ça fait partie du spectacle. Ils ont le même parti de la politique. Et puis, c'est le transfert du relais. Voilà. C'est ça. C'est la nouvelle victoire. Parlons du fond, messieurs. Demandez le programme. On attendait le projet chiffré de Nicolas Sarkozy. On a eu la feuille de route de la première année de quinquennat de François Hollande. On en parle dans un instant avec vous. Mais d'abord, les faits, c'est avec Julien Cholin. François Hollande veut faire vite. Pas moins de 27 dispositions à mettre en œuvre dans les deux premiers mois du quinquennat. Un projet ambitieux pour Delphine Bateau et tout à fait réalisable. Il y a les décisions immédiates qui suivent l'élection présidentielle, qui ne nécessitent pas un débat parlementaire. Ensuite, il y aura des décisions qui seront soumises au Parlement lors d'une session extraordinaire au mois de juillet prochain, notamment la réforme fiscale. Parmi les mesures immédiates, on retrouve une baisse de 30% de la rémunération du chef de l'État et des membres du gouvernement, un blocage des prix du carburant pour trois mois et la retraite à 60 ans à partir de 41 annuités et demi. Une majorité de gauche à l'Assemblée lui permettrait de faire adopter dès le mois de juillet une série de réformes dont la suppression de la TVA dite sociale, l'augmentation des moyens de l'éducation nationale et une loi prévoyant la séparation entre les activités de dépôt et les activités spéculatives. Une série de dépenses inconsidérées pour Jean-François Copé. Pour l'essentiel, ce sont des dépenses publiques, pas de mesures en matière régalienne, aucune mesure qui renforce la sécurité, la lutte contre l'immigration. Ça n'est que des dépenses nouvelles, aucune économie et aucune réforme structurelle. Et côté communiste, on dénonce un projet qui ne répond toujours pas aux attentes des Français. Je ne vais pas vous dire que je ne suis pas d'accord avec le fait d'augmenter l'allocation d'entre-scolaire de 25%. Mais améliorer le pouvoir d'achat des Français, ça demande bien autre chose. Et donc ça demande de priorité, de prendre des mesures qui permettent de relever des bas salaires. Si c'est à prendre ou à laisser ce qu'il a proposé, pour nous, ce ne sera pas à prendre. Chez les écologistes, on juge la copie présentée par François Hollande insuffisante en matière environnementale. Peu mieux faire, juge l'eurodéputé José Bové. La copie de François Hollande intitulée « L'agenda du changement », Jean-Luc Gombeau, 35 mesures concrètes et réalistes ? D'abord, je rebondis sur ce que vient de dire M. Copé. Il y a quand même, dans les mesures proposées d'entrée de jeu, le gel conservatoire des dépenses publiques. Il est précisé d'une partie, il ne dit pas lesquelles. Donc il y a, dès le départ, une volonté de stabilisation de la dépense. Alors il en engage quand même d'entrée de jeu deux, qui entreront en vigueur dans le budget 2012. C'est la prime de rentrée scoltaire qui est majorée de 25%. Et c'est la retraite à 60 ans pour les 41 ans d'annuité. Ce qui fait quand même, au total, puisque ça démarrerait à peu près au mois de juin, c'est à peu près 1 milliard d'euros supplémentaires. Et donc effectivement, là, on ne voit pas très très bien où il va trouver les ressources pour l'année 2012, sauf ce gel conservatoire de la dépense publique. Les véritables dépenses qu'il va engager, si on regarde sa feuille de route, ça sera surtout sur le budget 2013. Donc ça va être à peu près ça. Par exemple, les fameux 60 000 dans l'éducation nationale, les fameux contrats de génération, tout ça, puisque ça sera voté en fin d'année, ça démarrera véritablement en 2013. L'année 2012 va être très compliquée pour lui sur ce plan, parce qu'il faut ne pas décevoir ses électeurs et ne pas inquiéter les marchés. Dernier point, je note également qu'il n'est plus question de renégociation du fameux traité. Il est question plutôt d'une proposition, d'un addendum, d'une adjonction au traité actuel. Donc il n'a pas, visiblement, il n'a pas l'intention d'engager une espèce de tour de fort, d'affrontement avec les autorités allemandes telles qu'elles sont. Et habilement, François Hollande, la grille, la politesse, l'ange au frein, Nicolas Sarkozy, en annonçant cette feuille de route, son objectif, c'est de reprendre la main au premier tour et aussi un message politique, je suis prêt à gouverner. Oui, c'est d'installer une crédibilité. C'est fait, selon vous ? Il faudra voir dans les sondages d'opinion, je ne suis pas oracle en la matière, mais il donne le sentiment de savoir où il va, en tout cas. Et les attaques, à mon avis, outrancières, exagérées sur le « il est nul », « il n'est pas au niveau », « il ne sait pas faire », « il ne prend pas de décision », se heurte à cette... Alors, il est nul, il a été, voilà, Nicolas Sarkozy a dit qu'il n'avait jamais dit. Il a dit qu'il ne l'avait pas dit, à mon avis, il l'a dit quand même. François Hollande a dit qu'il n'avait jamais dit, qu'il avait dit qu'il allait taper sur Sarkozy, donc on va... Oui, un point partout. Voilà. D'accord, ils l'ont dit tous les... Mais cette attaque, qui est une attaque de décrédibilisation de la personne, le discours répond à ça, à mon avis, parce qu'il n'est pas plus bête qu'un autre. Il fait un programme, il dit « voilà, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça ». Après, on juge, mais on ne peut pas dire que ça n'a pas de consistance, ou que c'est absurde. On juge, justement, François d'Orcival. On peut être contre, mais pas que c'est nul, quoi. Oui, oui, bien sûr. Non, non, oui. Effectivement, il veut montrer qu'il est capable de gouverner, puisqu'il affronte, lui, un gouvernement qui est en exercice, qui est aux affaires. Et donc, il faut bien qu'il montre qu'il est capable de le faire. Cela dit, rien ne surprend dans tout ça, puisque c'est le compte-rendu, c'est la mise en scène du programme qu'il a déjà exposé 20 fois, qu'il répète tous les jours. Simplement, ça commence par une gentille distribution de cadeaux. gentille distribution, parce qu'en effet, il n'y a rien sur le SMIC, rien sur l'allocation vieillesse, rien sur... Oui, il y a des méchants prélèvements. Oui. Ah, mais ça, ça vient après. Ça vient après. C'est dans la même loi de finances. Il y a un truc qui est absolument, sublimement, François Hollande, si je puis dire, c'est plafonnement et suppression de niches fiscales. Pas des niches fiscales, mais de niches fiscales, lesquelles, vous ne savez pas. Donc, on verra au cours de la discussion, on constituera des commissions, etc. Et tout ça nous permettra d'y voir plus clair. On va voir demain la contrepartie, c'est-à-dire le programme, les projets de Nicolas Sarkozy. Mais lui-même, il est dans l'action. Donc, il y a déjà toute une série de choses qu'il a déjà engagées. Ici, on a un programme dont les réductions de déficit budgétaire prennent un an de retard par rapport à ce qui est déjà engagé par le gouvernement français. Donc, pourquoi prendre du retard ? Même chose avec les retraites. Cette affaire de retraite, on vous dit aujourd'hui, on peut prendre sa retraite à 60 ans à condition d'avoir les annuités, naturellement. Donc, c'est 41 ans, 41 ans et demi. Ça fait 150 000 retraités sur 15 millions. Et puis, après, on vous dit, on va renégocier l'âge de départ de la retraite avec les syndicats. Tiens, donc, on annonce une mesure, puis on la reprend. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard ? Bref, tout ça, c'est effectivement distribué selon un calendrier. Mais ça laisse quand même beaucoup de flou. En attendant, Jean-Louis Gombeau, on a les programmes chiffrés. Les deux projets sont sur la table. On connaît le projet chiffré de Nicolas Sarkozy qui sera annoncé demain. Peut-on dire sévèrement, d'ailleurs, comme la dernière livraison de The Economist, que la France est dans le déni ou alors est-ce que c'est exagéré ? Je pense qu'il y a une sous-estimation de la crise des deux côtés. François d'Orsival vient de dire que M. Hollande dit suppression de niches fiscales. Je vous fiche mon billet que demain, quand Sarkozy annoncera 4 milliards d'économies sur les niches fiscales, il dira 4 milliards sur des niches fiscales, sans dire lesquelles. Parce qu'à la veille d'un scrutin, il est très imprudent de dire les niches fiscales. Je retiens le pari dans le mien. Parce que les chiens votent dans ces affaires. Donc, je pense, oui, qu'il y a une sous-estimation, et sans doute peut-être plus forte chez M. Hollande, parce qu'il est quand même obligé de donner de l'espoir. Alors que Sarkozy, il va dire, je continue en mieux. Il ne peut pas dire autre chose. Alors que, non, non, Sarkozy, dans sa bouche, il va dire, je continue en mieux. Alors que Hollande dit, il va continuer en pire. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs ce soir. Donc, il y a quand même, nous sommes en campagne électorale, c'est décisif. On ne va pas dire aux gens qu'il y a une situation extrêmement difficile. On voit aujourd'hui les éléments de crise qui remontent avec l'affaire espagnole, l'affaire italienne, l'affaire portugaine, alors qu'elles semblaient donner un petit peu de répit depuis quelques mois. Donc, je ne sais pas si The Economist a raison, mais il y a ce problème d'évaluation de la crise. The Economist brocarde les politiques français et Laurent Joffrin, vous, vous dites que vous vous regardez, The Economist, en disant qu'il n'a rien vu venir lui non plus. On croit que c'est l'espèce d'oracle impartial, machin de ça, pas du tout. C'est un canard militant, The Economist. C'est l'humanité, mais de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils sont ultra-libéraux depuis 1843. Donc, ils sont toujours contre les règlements, contre les impôts, contre l'État, etc. Et contre les Français. Hein ? Et contre les Français plutôt. Le Français... Non, sauf si les Français font ce qu'ils préconisent, c'est autre chose. Mais ce ne sont pas des gens, comment dire, chauvins ou désagréables. Ils sont ultra-libéraux. Donc, ils considèrent que les deux candidats ne sont pas assez libéraux, donc ils sont nuls. Et j'ai regardé, parce que j'ai été voir sur Internet, c'est pratique, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit en 2008, par exemple. Ils n'ont rien vu venir de la crise. En 2008, ils publiaient un article pour dire « l'année boursière formidable ». Il y a eu le krach le pire depuis 1929. Comme tous les journaux, hein ? Oui, d'accord, tous les abdos, mais... On est tous concernés. D'accord, mais sauf qu'eux donnent des leçons en permanence aux Français. Mauvais vie économiste. Il est tout de même vrai que le fond, le fond de crise, revient à nouveau et que les nouvelles des États-Unis ne sont pas bonnes. Elles étaient bonnes il y a trois semaines, un mois. Le climat s'améliorait. Aujourd'hui, il se dégrade à nouveau. La conjoncture mondiale n'est pas favorable. Et donc, on comprend que cette inquiétude soit réelle. Et si Hollande est élu, il aura à l'affronter tout de suite, tout de suite. Et effectivement, le fait qu'il distribue des cadeaux au départ n'est pas un très bon signe pour les marchés sur lesquels il faudra en prendre. Je sais qui va récupérer les derniers dessins de Charles. Non, mais bien sûr, c'est le renforçant des cadeaux. 25% sur l'allocation en rentrée scolaire pour les gens pauvres, c'est un cadeau ? Mais non, c'est pas... C'est sérieux de dire ça, franchement ? Non, non, mais... C'est un cadeau, c'est une distribution. C'est une aide. Ah, ben oui. Un cadeau, c'est péchéant. Non, mais parce que vous nous avez cassé les pieds pendant 5 ans avec les cadeaux distribués en 2007. Donc forcément... Non, mais pour toi, c'était une aide ? C'est une aide aux milliardaires. C'est une bonne nouvelle. C'est ce que vous voulez dire. Ça veut dire qu'il y aura encore une rentrée scolaire malgré la suppression de tous les profs. Charles, attendez, Charles s'exprime. Non, non, mais oui, je n'ai pas le temps de faire le dessin, mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y aura encore une rentrée scolaire malgré la suppression de tous les profs. Alors, encore une question, messieurs, peut-être sur un autre sujet qui n'est pas abordé. Pourtant, il fait la une de l'actualité de nos journaux écrits ou télévisés. C'est la situation internationale. Les foyers de tensions se multiplient. En Syrie, toujours une situation dramatique. au Mali et au Sahel, plus largement, avec un risque d'embrasement, en tous les cas véritablement ventre mou pour Al-Qaïda. Pourquoi les candidats n'en parlent-ils pas ? Peut-être que ça n'intéresse pas les Français, mais pourquoi n'en parlent-ils pas quand même, l'ange au frein ? Je ne sais pas. Ils devraient en parler. Ça, c'est étrange, non ? Oui, vous êtes d'accord ? Hollande a parlé de l'Iran. Oui, de l'Afghanistan, mais bon. Oui, mais tout simplement parce qu'ils auront à gérer une situation. Et puis, elle s'imposera à eux. Et avec les difficultés que dit Jean-Louis Hommeau, c'est-à-dire que, pour le moment, je ne vois pas ce que nous ferions au Mali, si ce n'est à essayer de bloquer l'assurrection de Touareg, bien sûr. Mais si on va terminer avec les hebdos, à retrouver demain dans l'envoquage, qu'on va bien sûr commencer avec le nouvel observateur, qui a testé les programmes des dix candidats, les bonnes idées, les bobards, les tabous. Le palmarès, la meilleure bonne idée, peut-être, Laurent Geoffrin, non ? Le meilleur bobard ? Vous me parlez de quoi ? Le meilleur bobard, c'est quoi ? De la campagne ? Mais il faut lire justement le nouvel observateur pour le connaître. J'ajoute aussi dans le nouvel observateur une enquête passionnante dans la tête d'un tueur. Il ne s'agit pas de Mohamed Merah, mais d'Anders Breivik, c'est l'auteur du massacre en Norvège. Et cette question, faut-il le punir ou le déclarer irresponsable ? La question qui hante et divise encore la société norvégienne. Enfin, j'ajoute, c'est tout à fait autre chose, une interview de la première dame, qui dénonce, je cite, la sempiternelle croisade anti-Sarkozy d'une partie de la presse. Elle défend l'action... C'est carlade, oui. Oui, tout à fait. Elle défend l'action de son mari... Tout en se défendant de faire de la politique. Et d'ailleurs, elle ne le sera pas, puisqu'ils ne veulent pas. Il est filmé, là ? Oui. On pourrait y sortir. Ça tourne. Et puis, cette belle une de l'hebdomadaire Le Point. Regardez les fées. Je vais vous le montrer, attendez un instant. Qu'on revient... Voilà. Regardez, hop, Hollande, un peu plus Nicolas Sarkozy. On revient Marine Le Pen, François Bayrou avec en fond le château. Ça, ça fait vomir. Ça fait vomir. C'est bon. Je ne sais pas pourquoi. Charles, vous me l'expliquerez. Ah, excusez-moi, je me suis fait tourner la tête. J'arrête. Voilà. Avec le diagnostic des psys, neuf psychologues ont passé au scanner la personnalité des principaux candidats. Résultat, eh bien, ils ont tous la stratégie de leur tempérament. Peut-être une dernière question sur le plan psychologique qui est le plus complexe, Laurent Joffrin, de tous les candidats. Le plus complexe ? À mon avis, c'est cheminade. Vous me surprenez. François Dorsival. Écoutez, le plus complexe des candidats... Moi, je pense que c'est Nicolas Sarkozy. Parce qu'on le juge toujours de manière carrée. C'est toujours faux. Jean-Louis Gombeau ? Je serais du même avis. Il me surprend toujours. Et Charbe ? D'accord, c'est une bonne réponse. C'est vous le plus complexe ce soir. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été nos invités. Merci, Charbe, pour toutes ces belles caricatures très, très drôles et très piquantes, parfois. À la suite du 22h, et tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info de Cécile Sicsou. Trouver une solution pacifique au Mali, c'est l'objet de la déclaration adoptée cet après-midi par l'ONU. Les 15 membres du Conseil de sécurité appellent les rebelles à mettre fin aux violences dans le nord du pays. Abamakou, la junte, s'inquiète de plus en plus de l'avancée des islamistes et dénonce de graves violations des droits de l'homme dans les zones conquises. La crise malienne s'immisce également dans la campagne présidentielle française. Marine Le Pen a jeté la faute sur Nicolas Sarkozy et Bernard-Henri Lévy. Selon elle, c'est la décision d'intervenir en Libye qui a provoqué la vague islamiste en Afrique sahélienne. La cour de cassation a tranché. Les familles de victimes de l'attentat de Karachi pourront se constituer partie civile dans le volet financier de l'enquête. Ce volet concerne des commissions illégales perçues sur un contrat d'armement franco-pakistanais. Une victoire pour elle. Ça veut dire que nous allons avoir accès à l'ensemble du dossier, mais que nous sommes aussi légitimes à formuler des demandes sur tous les volets de ce dossier. Fin janvier 2011, la cour d'appel de Paris avait rejeté leurs demandes. Elles avaient donc décidé de se pourvoir devant la haute juridiction. Un invité de marque au Sénat aujourd'hui, la star du foot, Lilian Thuram. A l'issue d'un déjeuner avec le président Jean-Pierre Bell, l'ancien joueur des Bleus a pris position contre certaines déclarations stigmatisantes. Je dirais qu'on met des clivages entre nous, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une stigmatisation très forte de certaines personnes, notamment les personnes de religion musulmane. Et je dirais que tous les discours qui sont autour de la religion de l'autre pour pouvoir la discriminer, un discours très négatif. Lilian Thuram est aujourd'hui engagée dans la lutte contre le racisme. Souvenir, souvenir, Lina a ressorti de ses cartons les petites phrases des politiques. Du mythique monopole du cœur de Valéry Giscard d'Estaing au fameux « Je vous demande de vous arrêter » d'Edouard Balladur, « Petit florilège ». Je vous demande de vous arrêter. Si nous allons trop loin dans l'utopie, nous nous heurterons à la réalité. C'est la réforme, oui, la chiant, l'innon. Win, the yes, need the no to win. Again the no. Et il est l'invité politique du 22h, président du groupe écologiste au Sénat, numéro 2 d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Vincent Placé. Bonsoir, bienvenue à vous. Dites-moi, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Vous parlez de la vôtre ou de quelqu'un d'autre ? De ce que vient de dire ce soir, Eva Jolie à Nantes, lors de son meeting, elle a de l'humour. Elle est arrivée en lunettes noires, lançant justement « Qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? » Elle a beaucoup de ténacité, de persévérance. Elle efforce l'admiration, franchement. Elle est en forme. Est-ce que vous trouvez que les médias exagèrent un peu avec sa chute ? J'ai noté ce soir la réaction de Dominique Voynet qui dénonce, je cite, « une frénésie morbide à la recherche de photos de la candidate, forcément encore marquée par sa chute ». Non, je n'en sais rien. Je vois qu'effectivement, on parle beaucoup de cette chute. Mais enfin, voilà. C'est passé. En tous les cas, ce soir, elle est de retour sur scène, sur la scène politique à Nantes. Est-ce que cet incident, cet accident, peut-être la fait réfléchir que c'est une nouvelle candidate à moins de 20 jours du premier tour qui revient ? Moi, je ne suis pas trop dans les analyses de ce type-là. Vous savez, je suis un garçon constant. Nous avons le premier tour le 22 avril. Nous avons une candidature écologiste avec son présidentiel. Nous pensons qu'elle est importante dans le débat actuel, qui parle d'ailleurs très peu d'écologie. L'ensemble des candidats, qu'ils soient grands, moyens ou petits, en parlent peu. Nous, nous avons du mal à porter le débat. Nous portons la réflexion sur la finitude de la planète, le dérèglement climatique, la biodiversité, la nécessité de passer à un autre mode de création d'emplois, moins industriel du passé, plus tourné vers la conversion écologique de l'économie. Mais quel enseignement vous tirez de cette campagne ? Est-ce que vous ne dites jamais plus qu'une non-écologiste ne portera les couleurs de l'écologie aux élections ? Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, une non-écologiste, à partir du moment où c'est un candidat des écologistes. Vous savez, personne... Je ne sais pas si vous êtes né écologiste, vous êtes né socialiste ou né de droite. Je n'en sais rien, moi. Je crois qu'elle est devenue, comme beaucoup, moi non plus, je ne suis pas écologiste d'origine, j'ai ose dire. J'ai beaucoup réfléchi sur la question politique, l'analyse de la société, et à la fin, la réflexion sur de dire une chose très simple. C'est qu'en 1800, il y avait un milliard de personnes sur cette planète, en 1932 milliards, et aujourd'hui, on est 7 milliards, on sera bientôt 10 milliards. Donc, très sincèrement, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que, comme il faut nourrir tout ce petit monde-là, le faire coexister, y compris pacifiquement... Ce n'est pas tout le monde qui peut quand même être candidat écologiste à la présidentielle. Ça veut dire aussi qu'Eva Jolie a bien intégré tous ces éléments de réflexion, qu'elle est aujourd'hui profondément écologiste, et qu'elle lit son parcours personnel sur l'éthique, sur la lutte contre la corruption... Vous parlez de l'éthique et de la lutte contre la corruption, vous avez vu, j'en vais s'en placer, les Français, ils ont en tête cette volonté que la vie publique soit moralisée, ils ont une méfiance vis-à-vis des politiques. Alors pourquoi Eva Jolie, qui est un petit peu un chevalier blanc, qui est la Jeanne d'Arc, si je puis dire, de la morale, n'en profite pas de ce climat ? Je pense que, bon, déjà, nous, on a une difficulté très forte avec l'élection présidentielle, parce qu'on n'est pas pour, en vérité, et on voit d'ailleurs qu'on a raison. C'est vraiment l'élection, y compris qui commence un peu à lasser, il y a toujours un intérêt... Donc ma question, est-ce que vous tirez un enseignement ? Non, donc vous savez que les démocraties occidentales, elles sont normales, je veux dire, elles sont parlementaires, il y a des projets, il y a des équipes, il y a effectivement quelqu'un qui incarne pour faire Premier ministre de remplacement lorsque la coalition gouvernementale parlementaire a gagné. Bon, voilà, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, on n'élit pas le président au suffrage universel, on ne s'en porte pas plus mal. Parce que si, franchement, ça marchait d'avoir un chef qui décide de tout, ça marchait vraiment pour les Français, ça serait... Bon, on voit que ce n'est pas le cas. Il y a un vote utile que je crois que nous subissons peut-être plus encore que les autres, parce qu'effectivement, notre proximité d'idées avec la gauche sociale-démocrate est réelle, même si la question du productivisme nous sépare. Et puis, c'est vrai que la crise économique, sociale et financière aussi pèse beaucoup dans le choix. Vous en trouvez des raisons qui ne sont pas liées à votre candidate ? Oui, mais malheureusement, c'est trop gros, parce que sinon, j'en ai plein d'autres encore, madame Mabrouk. Entre vous, Europe Écologie et le PS, il y a bien sûr un accord. Selon les termes de cet accord, vous aurez plus de 60 circonscriptions. 63. 63, vous connaissez bien le chiffre, avec, disons, 2% ou peut-être plus pour Eva Joly. Le front de gauche, qui fait 7 fois plus que vous, devrait donc avoir logiquement, mathématiquement, 420 circonscriptions. Est-ce que c'est logique ? Non, parce que, vous savez, c'est drôle de réfléchir comme ça, parce que c'est... Comment vous réfléchissez ? Est-ce qu'ils ne sont pas plus légitimes à être partenaires des socialistes avec un tel score à gauche ? De vous à moi, il faut leur poser la question. M. Mélenchon, il l'a dit, il a dit, je ne veux pas gouverner avec M. Hollande. Le parti communiste et le front de gauche disent, nous, nous ne nous sentons pas à l'aise avec une coalition avec M. Hollande. Non dit que nous sommes à l'aise avec une coalition avec M. Hollande. D'ailleurs, nous avons signé un accord programmatique et électoral. C'est tout. Après, si vous voulez forcer les gens à se marier ou du moins à se fiancer, c'est votre problème. Mais tout ça me paraît assez étonnant, d'ailleurs, cette vision des choses, parce que, en fait, c'est d'ailleurs le mal français, c'est tout est conditionné, y compris dans votre esprit, par l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, je ne sais pas, le président, il pourrait même nommer, comme on faisait dans le temps, les maires ou les présidents de région. Il n'y a pas de rapport de force, ça n'existe pas. L'élection présidentielle, si, si, bien sûr. L'élection présidentielle est faite pour élire un président. Et les élections législatives, elles sont faites pour élire des députés. Donc, il y aura une élection en quatre temps, premier tour, deuxième tour de la présidentielle, et premier tour et deuxième tour d'administratif, qui donnera, je l'espère, une majorité parlementaire aux futurs présidents de gauche dans ce pays. Vous avez, Jean-Marie Sainte-Passé, sans doute lu, entendu, parlé de la feuille de route de François Hollande. Bien sûr. 35 propositions en 365 jours et pas une ligne, pas un mot, pas une virgule sur l'écologie. Il y a très peu d'écologie, non. Il n'y en a pas du tout. Non, non, non. Pas très peu, disons les choses, pas du tout. Il y a très peu d'écologie, c'est évident. On a même réussi à caser le mot biodiversité dans la partie transition énergétique, donc c'est un peu réducteur. Et évidemment, pourquoi d'ailleurs sommes-nous, d'après vous, candidats ? C'est parce que justement, le candidat social-démocrate, qui est un bon candidat social-démocrate, eh bien il est social-démocrate. Donc il décline les idées classiques, y compris d'une certaine forme de keynésianisme rénové, et c'est tout à fait intéressant. Et nous sommes à l'aise d'ailleurs pour tout à la fois nous opposer à Sarkozy, tout à la fois, s'il est devant nous, ce qui est probable, pour appeler à voter pour lui. Mais pourquoi nous, et moi je regrette évidemment que cette campagne soit difficile pour nous, parce que nous avons du mal à installer nos idées, parce qu'elles sont probablement trop éloignées aujourd'hui, les préoccupations au quotidien des Françaises et des Français. Eh bien nous, nous sommes là, et au premier tour pour porter cette idée, et au moment des élections législatives, et après, dans le quinquennat, avec un groupe parlementaire, pour porter ces idées. Oui, il faut plus de politique pour la qualité de l'eau, oui, il faut de politique pour lutter contre les OGM, contre l'exploitation des gaz de schiste. Pour faire en sorte que sur les déchets, sur la pollution, nous soyons là, parce que justement, cette question de la finitude de la planète, elle est essentielle. Elle n'est pas assez intégrée par les partis sociodémocrates. Est-ce que vous avez compris ? Vous parlez beaucoup de la planète. Quand on vote pour la planète, on vote pour qui ? J'essaie encore de comprendre la phrase de Nicolas Hulot. Mais moi aussi, j'essaie de comprendre. Vous n'avez toujours pas compris. Bon, une dernière question qui concerne lui, c'est un peu plus grave pour vous. Vous faites partie de ce courant. Moi, je ne suis que journaliste. C'est une dernière question qui vous concerne plus. J'en vais s'en passer. Si François Hollande est élu, il formera probablement un gouvernement resserré avant les législatives. S'il vous le demande, est-ce que vous acceptez de faire partie de son équipe ? Ce n'est pas une question personnelle. Moi, je fais partie de ceux qui veulent plutôt diriger et peser sur les événements plutôt que les observer. Donc, ce n'est pas un problème de moi. C'est un problème collectif de notre mouvement. Nous déciderons le 8 mai. Le surlendemain de l'élection présidentielle, nous déciderons notre participation gouvernementale. Cela ne se fera qu'autour d'un projet et que si effectivement, y compris si les questions écologiques sont davantage intégrées que dans la feuille de route de ce matin. Et nous discutons de tout cela très tranquillement. Je l'espère avec François Hollande, président de la République et aussi avec le Premier ministre. Parce que vous savez, nous ne sommes pas pour le fait présidentiel. Je l'ai bien noté. Il n'y a pas d'écologie dans la feuille de route de François Hollande, mais il y a de l'écologie dans la caricature de Charbes. Il y a de l'écologie chez Hollande. Son programme est imprimé sur du papier recyclé. Merci beaucoup Jean-François, c'est d'avoir été notre invité ce soir. Merci d'avoir invité. Merci à vous. Retour à présent sur notre série route de campagne, étape ce soir en Haute-Garonne. Vous allez le voir, Fabrice Cunet, Sandra Sercaran ont pris la mesure de l'impact de la réforme de la carte judiciaire. La ville, vous le savez, a perdu son tribunal de grande instance il y a un an. On s'y rend tout de suite. En janvier 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens vivait ses derniers jours. Une fermeture qui a changé le quotidien de cette juge. Une nouvelle organisation avec le barreau et une nouvelle installation avec toutes les institutions qui restent quand même travailler sur le ressort. Et une surcharge de travail. C'est désormais le TGI de Toulouse qui devrait s'occuper des affaires familiales. Mais elle accepte de continuer à traiter ce contentieux sur place. C'est un contentieux qui s'adresse à tout le monde. Tout le monde peut avoir besoin du jus d'affaires familiales, notamment dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce. Et effectivement, c'est une nécessité pour les gens d'ici. Un juge de Toulouse vient même lui prêter main forte. Il tient une fois par semaine des audiences à Saint-Gaudens. Des professionnels qui s'organisent entre eux pour maintenir une justice de proximité. Madame Lavré ? Oui, j'ai fait les jugements. L'électorale. Ah d'accord, merci. Merci. Ça repose sur une volonté des magistrats, des acteurs judiciaires, volonté politique. Parce qu'on est en relation, et le point d'action au droit est en relation avec les mairies. Malgré ces efforts, dans la salle des pas perdus, la réforme de la carte judiciaire a du mal à passer auprès des habitants. Je pense que c'est catastrophique. Et c'est inacceptable, même dans la décentralisation, c'est peu acceptable. Les cantons de Haute-Garonne les plus éloignés doivent parcourir 150 kilomètres pour se rendre à Toulouse. Désormais, c'est le seul tribunal de grande instance du département, avec le sentiment pour les habitants d'être chaque fois plus isolés. Voilà pour ce reportage, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Public Sénat. Tout de suite, votre émission. Déshabillons-les. Belle soirée et à demain, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada